On a vu les différentes activités du RAID, le VTT, le kayak, la course à pied. On rencontre aussi des activités ludiques qui sont intégrées au RAID. Des épreuves de cordes, il peut y avoir du roller, il peut y avoir des épreuves avec les animaux, de l'équitation, du dromadaire. J'ai pu faire aussi un RAID où il y avait du dromadaire. Il peut y avoir de la natation. Pour toutes ces activités ludiques, pas d'inquiétude, il suffit simplement de les préparer. Le matériel est en général fourni et il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Ce sont vraiment des activités qui sont ludiques et qui font partie du RAID. Pour les épreuves de cordes, à chaque fois, il faudra porter le casque. Vous pouvez également avoir des gants pour ne pas vous abîmer les mains, les mêmes gants que pour le VTT. Vous avez un baudrier, comme celui que je porte, qui est souvent fourni, mais sur des RAID de 2 ou 3 jours, vous pouvez vous-même vous le procurer. Je vous conseille un modèle de harnais qui soit vraiment super léger. On peut même courir avec. Sur certaines sections où on court, il y a une épreuve de cordes et on court après, ça vaut presque le coup de le mettre avant. Ensuite, on a toujours des systèmes pour descendre, mais si vous êtes sur un RAID débutant, on vous expliquera. On utilise souvent le 8 pour descendre. Ça, c'est un type de longe. Un deuxième type de longe. Vous pouvez avoir des systèmes aussi automatiques pour descendre. En RAID, ce qu'on rencontre souvent, c'est la descente en rappel classique. On est avec le 8 et on se laisse descendre. On peut avoir des tyroliennes et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des viacordas. Donc, c'est passer sur les arbres ou dans la nature en étant accroché, simplement longé sur la nature et puis on se laisse aller. Mais en général, toutes ces activités sont encadrées par des guides et vous n'avez qu'à vous laisser guider. On peut avoir également de l'équitation. Souvent, ça peut être ce qu'on appelle du ride and run. Un à cheval, un en courant ou deux à cheval et puis deux en courant. Il ne faut pas forcément de tenue spécifique. Le minimum à avoir, c'est vraiment les chaps qu'on enfile et qui vont pouvoir protéger les mollets et pour ne pas se faire mal avec les frottements. Vous pouvez avoir également dans les raids des épreuves de natation. Parfois, c'est simplement un lac de 100, 200, 300 mètres à traverser. Vous pouvez utiliser une petite combinaison légère qui vous permettra de ne pas avoir froid. Masque et tuba ou simplement lunettes si vous souhaitez être protégé. Parfois, ça arrive en plein arène, on n'a rien, on s'adapte et puis on traverse comme on peut. Vous pouvez avoir également des épreuves surprises, de tir à l'arc, de tir à sarbacane, de tir en tout genre. On a déjà eu du tir de frise-vie. Dans ce cas-là, vous entraînez. Je pense que le plus technique, ça reste le tir à l'arc. Il y a plein de clubs autour de chez vous qui pratiquent le tir à l'arc. Prenez un ou deux cours avant et puis vous ne louperez pas la cible à coup sûr. Le roller, c'est une activité que vous avez souvent rencontrée. Sur certains rails, vous avez le droit aussi à la trottinette. Dans l'idéal, je trouve que le roller, on va plus vite. Donc là, vous avez deux types de rollers. Des rollers à lacets qui ne sont pas forcément les mieux adaptés en raid parce qu'on met un petit peu de temps à les mettre. Et puis après, des raids avec un serrage rapide qui vous permettent d'aller très vite à la transition et qui sont confortables. Les protections sont souvent conseillées, rarement obligatoires. S'il y a une protection vraiment à mettre, c'est la protection au niveau du poignet qui permet en cas de chute de pouvoir protéger le poignet. Et pour ceux qui débutent, les genouillères et les coudières classiques du roller.